Cette année, c'est la commune de Kalale qui accueille les femmes membres de l'UFEC ABC pour leur Assemblée Générale et Élective. Au programme, la validation du nouveau plan stratégique 2019-2024, le bilan de la mandature du bureau sortant, l'élection des membres du nouveau bureau et la révision des tests et règlements qui régissent cette union. Cette assise a connu la présence des autorités à divers niveaux. Nous tenons très sincèrement à vous remercier pour ce déplacement. Je souhaite qu'au bout, à l'issue de cette Assemblée Générale, sortent des décisions fortes, des décisions qui pourront grandir notre union, des décisions qui vont donner une visibilité à l'UFEC ABC à l'échelle nationale, pourquoi pas régionale, voire internationale. Occasion pour le représentant du préfet du Borgou d'énumérer quelques postes politiques occupés par ces femmes tout en les félicitant. Je voudrais, au nom du préfet, féliciter l'UFEC ABC. Au surplus, 36,36% des membres de l'UFEC ABC assument d'importantes responsabilités dans les conseils communaux et les instances de plus haut niveau. Je citerai à titre illustratif les postes de maire à Pereret et à Kalalé. Première vice-présidente de l'Assemblée nationale, directrice générale de la famille, pour ne citer que celle-là. Pour ma part, au regard de ces résultats, tant qualitatifs que quantitatifs, l'UFEC ABC est en train de traverser une phase cruciale de sa vie. C'est donc la phase de maturation. C'est ensuite à la présidente du bureau sortant de faire le bilan de leur gestion à la tête de l'UFEC ABC. Mesdames et messieurs, il y a deux ans que vous nous aviez confié les rênes de notre union commune. Notre mandature a été marquée par la réalisation d'une quinzaine de micro-projets qui ont contribué à l'amélioration des conditions de vie de nos populations à la base et au développement du leadership féminin. À l'élagissement et l'enregistrement de nouveaux partenaires, à la mise en place d'outils modernes de gestion, ce qui a permis l'amélioration des performances de nos agents et de nos structures. L'obtention d'un véhicule flambant neuf pour nos missions gracieusement offerts par la coopération suisse, la remise d'un chèque d'un million deux cent mille francs par la maison de la société civile pour la réalisation d'un projet sur le leadership féminin et la citoyenneté. Bref, la liste est longue. C'est donc l'occasion ici de remercier toutes les parties prenantes qui ont contribué à Adamant à la réussite de cette noble mission qui nous a été confiée. C'est pourquoi je voudrais qu'il me soit permis de faire une mention spéciale aux membres du conseil d'administration, à toutes les femmes élues conseillères membres de l'UFEC ABC, à notre partenaire principal, la coopération suisse au Bénin, aux différentes autorités préfectorales, communales et aux intercommunalités. Le bilan est fait, les préoccupations sont évoquées et les éclaircissements fournis. place à l'élection du nouveau bureau. Très vite, les volontaires se prononcent et les choix sont faits. Le bureau est au complet. À sa tête, Sangare Zénabou. Les promesses ne se font pas attendre. Je promets très sincèrement de suivre le pas de ce qu'on a précédé. À ta voix, Mme Talata Mariam Zimé, Mme Broutani Adiza, et Mme la présidente sortante, Tama Viviane. Je mettrai mes pas dans vos pas. Vous me verrez souvent. Et je vous exote à m'accompagner pour le bien de notre union. Mais dans la main, ces braves femmes sont appelées à gérer dignement l'union pendant les deux prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada